Nous sommes engagés. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, un épisode spécial, une entrevue avec Mme Carole Jabet, qui est directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Santé, le FRQS. Bonjour, Mme Jabet. Bonjour à vous, Denis. Merci de m'accueillir. Nous sommes aussi avec Jean-François Gauthier. Jean-François Gauthier est président, directeur général de l'Institut de gouvernance numérique. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Denis. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Donc, oui, un épisode spécial, une série, une collaboration avec l'IGN et les Fonds de recherche du Québec. Aux Engagés publics, vous le savez, on encourage, on valorise l'engagement. Notre épisode aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la consultation du grand public en vue de l'élaboration du plan stratégique des Fonds de recherche du Québec. C'est une initiative qui est orchestrée en collaboration avec l'IGN, l'Institut de gouvernance numérique, dont je me dois de préciser que je suis un membre du conseil d'administration. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être présents avec moi pour cette initiative-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Madame Jabet, en tant que responsable de la gestion du Fonds santé, pourquoi considérez-vous importantes les idées des citoyens pour vous aider à orienter la recherche dans ce domaine? Vaste question, mais on va essayer d'être concis. Oui, moi je suis très contente de participer à ce balado des Engagés publics parce que je suis comme beaucoup de mes collègues chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, une engagée de la recherche. Alors, on fait de la recherche pour plusieurs raisons, mais deux fondamentalement. D'abord, pour la curiosité, on veut comprendre, on veut connaître. Et puis, une autre raison, parce qu'on pense que la recherche est un vecteur de solution à beaucoup des défis qu'on vit dans notre société. Je suis au Fonds santé, la recherche, ça soigne, ça guérit, ça prend en charge. Puis, je pourrais décliner ça dans tous les autres défis de société qu'on peut avoir. Ces deux valeurs de curiosité et d'application à des solutions, à des défis, ne sont pas partagées que par le monde de la recherche, elles sont partagées par tous nos concitoyens. Alors, au XXIe siècle, si on pense que la recherche, ça sert à ça, allons créer la plus grande équipe possible qui va prendre le savoir des citoyens. On en transporte tous dans nos activités qui nous sont propres et qui vont nous permettre de mieux connaître, de mieux observer, de mieux répondre à ces défis qui nous préoccupent tous. Donc, voilà où je pense que l'action citoyenne est absolument essentielle. C'est venir enrichir nos questions, répondre à nos défis dans la diversité de la société que nous sommes. Écoute, donc on parle vraiment d'une consultation publique. Jean-François, peux-tu nous parler un peu de l'importance? Toi, tu es au cœur de ce genre d'initiative-là, dans le cadre de l'IGN. Peux-tu nous parler de l'importance des consultations publiques dans la gouvernance moderne? Bien, moi, je dirais tout de suite, Denis, moi, je suis davantage dans la co-création. Donc, on est dans une démarche dans laquelle on invite les gens à contribuer par leurs idées, à identifier des solutions, à construire de nouveaux programmes, à identifier des priorités pour une qualification stratégique. Et on le fait vraiment dans l'esprit d'une gouvernance ouverte. Donc, on le sait, là, en 2030, les gouvernements vont être de plus en plus, des gouvernements tournés vers les citoyens, vont devoir de plus en plus organiser des dialogues avec les citoyens pour beaucoup mieux orienter les décisions qui se prennent dans le secteur public. On assiste trop souvent dans des consultations, des moments où on veut se faire dire, déjà un scénario qui est déjà écrit à l'avance, si on ne veut pas trop souvent se faire confirmer ce qu'on a annoncé déjà. Là, actuellement, ce qu'on veut faire et ce qu'on fait avec le FRQ est beaucoup plus vraiment une démarche ouverte de co-création. On veut vraiment avoir les idées des gens pour nous aider à mieux orienter les décisions qui vont se prendre par rapport aux efforts de recherche dans les prochains années. Donc, c'est intéressant de voir qu'en santé, le citoyen, la citoyenne peut influencer les priorités qui vont finalement les toucher. Madame Jabé, je me tourne encore une fois vers vous. Pouvez-vous nous donner un exemple pour nous permettre de comprendre pourquoi les contributions de tous sont importantes dans votre domaine? Non, bien merci. Puis, j'en ai plusieurs exemples. C'est toujours difficile d'en sélectionner un. Puis, je vais me permettre d'en donner deux. Je vais reprendre ce que Jean-François vient de dire. Les scénarios faits à l'avance. On a lancé, mon équipe et moi, il y a deux ans maintenant, on en est à la deuxième édition, un programme de financement pour la recherche en oncologie qui s'appelle, devinez quoi, priorité de patient. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on pensait que nous n'étions pas les mieux à même de savoir exactement ce sur quoi il fallait travailler. Mais c'était aux patients, à leurs proches aidants, de nous expliquer dans leur quotidien, dans leur vécu, ce sur quoi il fallait aller. Donc, on a pris le taureau par les cornes, on a fait nos comités, on a imaginé notre programme avec des patients assis autour de la table pour nous dire non seulement c'était quoi les thèmes, où est-ce qu'ils voulaient aller, mais c'était quoi les critères pour avoir de la bonne recherche dans ce domaine-là. Exemple hyper concret. On ne l'a pas fait juste en disant, on vous consulte et vous allez nous dire. ils sont maintenant inclus dans les équipes de recherche et ils participent à l'équipe de recherche. Donc ça, c'est un exemple. Vous allez dire, en santé, on a l'habitude, le patient au cœur de sa décision, ça fait longtemps qu'on sait faire. Maintenant, on extrapole, on croit beaucoup à la santé durable, donc une santé qui est basée sur la prévention, la promotion, donc mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. On a fait une consultation, Jean-François et moi, une co-création, et non une consultation, pour regarder comment est-ce qu'on pouvait décliner la santé durable dans nos programmes, pas un programme, mais l'ensemble de nos programmes, et ça va se refléter dans notre plan stratégique du FRQS. Donc, c'est encore le temps de venir nous dire quoi faire. On veut continuer à co-créer, puis vraiment avoir le citoyen autour de nos programmes, pour nous aider à avancer et à l'inclure. Voilà l'exemple, ou les exemples. Donc, vous êtes les bienvenus, vous avez envie de vous exprimer sur le sujet, on a envie de vous entendre. Jean-François, on fait comment pour participer? Bien, il va y avoir un site, il y a un site, le site officiel du gouvernement du Québec, donc sur le site consultationquebec.ca, vous allez pouvoir tout de suite, en allant sur le site, voir le lien sur la planification stratégique d'FRQ. Donc, vous allez pouvoir, sur ce site-là, soumettre des propositions, voter pour les propositions des gens qui sont déjà là, et surtout, évidemment, en amener de nouvelles, parce qu'il va y en avoir de mis sur papier dans les consultations. Donc, l'FRQ va déjà avoir mis quelques idées, mais on demande aux gens de venir les bonifier, de venir voter pour les idées qu'elles jugent les meilleures dans cette démarche-là. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation des engagés publics, en fait, d'être venus nous parler de cette initiative-là qui nous tient à cœur, parce que c'est de l'engagement. Donc, encore une fois, merci. Soyez attentifs, chers auditeurs. On va avoir d'autres entrevues, dont une entrevue avec le scientifique en chef. Vous allez pouvoir tout voir ça à travers nos différents canaux. Merci et à la prochaine. Merci, Valérie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada